Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Star Citizen. On va aborder les nouveautés de la 3.5.1, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais attention, spoil, on est plutôt satisfait de cette 3.5.1. Donc, on commence par les problèmes connus. Et on commence de suite par les missions. Donc, les PNJ ont tendance à vous proposer des services beacon. Et le truc, c'est que quand le serveur est ouvert depuis un moment, ça ne fonctionne plus très bien et il vaut mieux l'éviter. Donc là, vous voyez, ce serveur, je pense qu'il est là depuis un moment. Il y a 34 missions, enfin, depuis que j'y suis, il y a 30 plus missions d'ouverte. Je pense que ce n'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est à la fois un problème et une amélioration, enfin, un retour sur quelque chose de sympathique. Qu'est-ce qu'il me fait ? On va ralentir un peu. Bref. Donc, quelque chose de sympathique. C'est que le logout dans les lits des vaisseaux ne fonctionne pas sur les surfaces des planétoïdes, donc les planètes et lunes, et à certains endroits, à certains autres endroits qu'ils n'ont pas précisé, généralement proches des stations ou des objets connus. C'est à moitié une bonne nouvelle parce que la persistance dans ce domaine a tendance à ne pas trop fonctionner. Bref. De toute façon, on ne s'en servait quasiment plus. Alors, ensuite, autre problème. Les vaisseaux, ça c'est aussi un problème qui revient régulièrement. Ça, je pense que c'est un problème réseau-serveur. Enfin, bon, bref. On ne va pas épiloguer de toute façon, on ne sait pas trop, donc je ne vais pas insister. Les vaisseaux, que ce soit ceux des joueurs ou ceux des IA, ont tendance à sursauter ou vibrer, ce qui est un peu désagréable, et même si ça peut être assez fun, c'est quand même de manière... Pour l'immersion, c'est quand même pas génial, génial. Voilà. Et finalement, le dernier problème connu, c'est des pics d'utilisation du CPU à leur ville. Donc, ils ont fait hier une petite mise à jour pour améliorer leur surveillance dans ce domaine. Ils vous demandent d'aller à leur ville et un petit moment, de tourner et de voir comment ça se passe. Voilà. Rien de bien, rien de bien méchant, mais bon, on a un petit coup de main pour la surveillance dans ce domaine. C'est pour ça que là, je suis sur ArcCorp. Bon, bref. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, la customisation des vaisseaux. Ça, on en a beaucoup parlé. On en a beaucoup qui sont allés voir sur le PTU comment ça marchait. Si vous ne l'êtes pas encore allé voir sur le PTU, sachez qu'il est disponible jusqu'au 15 juin. Je sais qu'il y en a un certain nombre qui ne peuvent pas le télécharger, mais si vraiment vous voulez voir ce que ça fait, vous pouvez aller aussi sur le site de base. aller dans le Pledge Store, vous acheter un... Commencez l'achat d'un 300, voilà, d'un vaisseau de la série 300, et tesser la customisation. Vous n'êtes pas obligé de le payer, le machin. Allez-y. Si vous avez accès au PTU, il faut savoir qu'il y avait 175 dollars free à utiliser sur le PTU. Alors, évidemment, ce n'est pas de l'argent réel. Vous ne les gardez pas. Mais voilà, vous avez 175 dollars pour faire des essais sur les différents 300. Ce qui est plutôt sympathique. Voilà, la customisation, c'est vrai que c'est un petit plus. C'est pas mal demandé par la communauté. Voilà, pouvoir changer les couleurs de son vaisseau, certains équipements. Voilà, sachant que vous avez des packs d'équipements. Donc, quand je parle d'équipements, c'est vraiment les armes, et moteurs quantiques, boucliers, etc. Sachant que certaines customisations sont gratuites. Voilà, donc j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça a apporté, je pense, un effet plutôt sympathique. Et ça, c'est la deuxième grosse nouveauté qui a intéressé beaucoup, beaucoup de monde. C'est que l'équipement que vous mettez sur votre vaisseau, quand vous achetez un nouvel équipement pour votre vaisseau, jusqu'à présent, cet équipement, quand vous perdiez votre vaisseau pour X raisons, il était perdu aussi. Ce qui était un peu lourdingue. Franchement, il faut le dire, c'était un peu lourdingue, mais c'est l'alpha, c'est comme ça. Sauf que là, ils ont mis un petit coup de persistance dedans, et maintenant, quand vous perdez votre vaisseau, avec de l'équipement qui a été modifié, vous récupérez cet équipement avec le vaisseau quand vous le réclamez. Vous faites un claim, vous récupérez le vaisseau, mais aussi l'équipement que vous aviez acheté pour l'améliorer. Ça, c'est très sympa. Maintenant, il y a eu quelques améliorations de fonctionnalités. Bon, la première, le bouton du menu, on s'en fout, il a été changé, ils ont changé le background du menu. Voilà, on s'en fout, honnêtement. Ils ont amélioré l'ambiance audio pour Echo 11, donc c'est une carte Star Marine, il me semble. Je n'y vais pas souvent, mais il me semble que c'est une carte pour Star Marine. Ils ont amélioré la réflexion sur les vitres dans la zone 18. Effectivement, la zone 18, elle est beaucoup plus sympathique, surtout de nuit. Ils ont augmenté le nombre d'endroits, de zones, de drug post, etc. où vous pouvez vendre des drogues, donc Atrociatoxine non raffinée. Vous pouvez acheter et vendre à beaucoup plus d'endroits, sachant que le prix a dû vachement baisser. Ils ont aussi ajouté quelques équipements pour les vaisseaux. Ça, c'est très sympa. Il y a de nouveaux équipements pour les vaisseaux, donc maintenant qu'il s'est persistant, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Ils ont aussi ajouté de nouveaux immeubles, de nouvelles lumières, décales, etc. Ils ont amélioré les lumières. Voilà, je l'ai déjà dit. Les effets sur la zone 18, effectivement, c'est beaucoup plus joli. Vraiment. Voilà. Et un truc très important pour ceux qui jouent des personnages féminins et qui s'étaient rendus compte que les missions de D.E.V. étaient un peu compliquées parce qu'ils avaient la boîte un peu haut. Ils ont baissé la hauteur de la boîte quand vous en transportez une avec votre personnage féminin, ce qui a tendance à vous simplifier la vue et la vie. Et non, j'ai fait exprès de dire ça. Ça vous simplifie la vue et la vie, absolument. Enfin bref. Et au niveau des vaisseaux et des véhicules, bon ben voilà, ils ont changé l'audio du 300i, ils l'ont amélioré et on peut de nouveau voler avec la série des 300, ce qui n'était pas le cas lors de la première itération de la 3.5.1. Ensuite, alors je ne vais pas le faire, comme d'habitude, je ne repasse pas en revue les bugs parce qu'il y en a beaucoup, même si là, il y en a beaucoup moins. J'ai été surpris parce que la 3.5 était franchement pas agréable à jouer. La 3.5.1 est nickel, franchement. S'ils ont les mêmes problèmes sur la 3.6, je préfère qu'ils nous laissent sur la 3.5.1. Sachant que la 3.6 est censée arriver dans trois semaines. Alors la roadmap a l'air un jour. Pour l'instant, les Evocatis n'ont pas accès à la 3.6. On verra ce que ça va donner. Mais la 3.5.1 est super, ils ont corrigé un tas de bugs qui foutaient vraiment la merde. Si vous vous étiez arrêté en vous disant « j'en ai marre, je reviendrai voir quand ça ira mieux », ça va mieux. Voilà. Ceci étant dit, j'ai déjà fait le tour de cette 3.5.1. Je ferai bientôt un tuto sur la customisation, évidemment, parce qu'il faut bien le faire. Et que c'est... Je trouve que c'est super sympa de pouvoir customiser un peu son vaisseau pour ne pas avoir le même que Jean-Paul et avoir des couleurs sympathiques. Donc, je pense qu'on va avoir dans les temps qui viennent beaucoup de 300 bleus métallisés. Mais bon, c'est quand même vraiment un aspect sympa de pouvoir s'acheter une cafetière et la mettre dans son vaisseau. Sachant que, connaissant le futur gameplay de survie, entre guillemets, des personnages, avoir une cafetière et un micro-ondes, ça peut être plutôt sympa. Bon, sur ce, je dis assez de conneries et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde !